Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue dans l'épisode 13 de l'invité où aujourd'hui on a un invité, je vais dire un invité exceptionnel. Et non, je suis derrière toi en fait, je te vois, je te suis ici dans la foule. Comment vas-tu mon ami ? Ça va bien et toi ? Tranquille. Bon, alors tu as l'idée de construire une petite tour dans cette magnifique ville communautaire. Tu as regardé un petit peu ce qui avait été fait, donc le moulin et le machin qui est derrière là-bas. Et tu pensais la faire sur la colline qui est juste au-dessus. Donc ce truc-là te convient. On a un petit peu de terraforming à faire par contre. Donc tu peux te repasser en GameBot si tu veux, on va aller faire ça tout de suite. On va commencer par ça. Et par contre, pour vous, chers viewers, on a un scoop. On a vraiment un scoop en fait. Parce qu'en allant tout à l'heure justement regarder les zones qui seraient constructibles, on est passé au niveau de la savane. On est monté donc là où va faire sa tour. Ou Overfull va faire sa tour, pardon. Et on a vu un truc de loin. Alors là, je ne sais pas si ça va s'afficher. Voilà, en me baladant un petit peu ici, il y a quelque chose qui m'a fait tilt en fait. Il va tout de suite voir, c'est ce truc-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On a clairement, je crois qu'il y a eu un bug au niveau de la génération. Parce que ce que je disais vraiment tout à l'heure à Overfull, c'est que je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu aucune importation de schématique ou quoi que ce soit ici. On a juste un autre temple juste derrière d'ailleurs. Et on a une génération naturelle avec ce machin-là au beau milieu du désert. Non, mais ce n'est pas grave. Donc, s'il y a du monde qui a, admettons, des questions à poser, vous les mettez dans les commentaires. De toute façon, avec les 30 personnes grand maximum qui regarderont la vidéo, je ne pense pas qu'il y aura énormément de questions de plus. Parce qu'il n'y a jamais une personne qui regarde la vidéo, c'est assez drôle. C'est quand même assez terrible. Franchement, là, on était sur le cul. On a regardé partout. On a essayé de regarder au niveau des biomes. Il n'y a pas eu de... On est toujours dans le biome désert. Donc, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Et il s'avère qu'il a été généré comme ça. De toute façon, on le voit parce qu'il est vraiment intégré dans le... Enfin, il est... Quoi dire, en fait ? C'est marrant, quand même. Parce que tu as une partie, en fait, qui passe sous le... Voilà, c'est vraiment intégré dans le désert. Parce qu'on a vraiment des trucs qui sont coincés dedans. Donc, on va aller vite fait, avant de commencer cet épisode. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les coffres. Alors, je ne sais pas où tu es. Tu es déjà dedans, peut-être ? Non, je suis sur le temple. D'accord. Vas-y, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Il nous a tiré dessus, mais en fait, il y avait des flèches dedans. Ouais. J'arrive pas à voir. Petit diamant. Ah ouais. Pas énorme. Je pensais qu'il y aurait eu plus. Et là-dedans, il y avait des flèches aussi. Ouais. C'est drôle de voir un truc comme ça qui était... Ouais, c'est plus simple, en fait. Ouais, ouais. Quand tu casses, ça a plu. Ça n'a jamais compris la mécanique du truc. Et un petit peu d'or. Ok. On va voir ce qu'il y a dans le temple à côté aussi, ou quoi ? Il y a un autre temple à côté, j'ai même pas. Ouais, mais pas un temple du désert... Enfin, un temple normal qui a bien sa place ici. Ah ouais. Parce que si on en trouve un autre comme ça... Et il y a un autre village là-bas. Putain, c'est très chargé en génération. Enfin... Alors, on va regarder ce qu'il y a dans ce temple-là. Fais pas tout péter. T'inquiète pas. T'as viré le truc. Ouais. Ah bah, tu es en nuaché, une map comme ça, tu te connais bien. Ouais, ouais, ouais. Pas mal, ouais. Parce qu'il y a pas mal d'or. Ouais, vraiment. Sympa. Et on va aller voir du coup ce qu'il y a dans le village aussi. Putain, j'arrive pas à sortir. Et le village, il est où ? On a le temple qui est là-bas. Merde, il est où le village ? Il est par là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Un beau petit village. Donc, on commence vraiment sur les chapeaux de roue. La forge est ici. Je vais voir si tu trouves un full game. Je pense pas. C'est assez rare, je crois, ce genre de trucs. Eh, pas mal quand même. Pas mal du tout. Il y a quand même une belle partie du défenseur, en fait. Il mange juste le plastron. Ouais, ouais, ouais. Et encore, avec tout ce qu'il y a dans les autres temples à côté, il y a largement de quoi se le faire. Bon, on va commencer du coup par le petit terraforming. Ouais, j'ai vu. Merde, attends, je crois qu'on est perdus. Putain, c'est par où ? Non, c'est par là-bas, c'est par là-bas. Par là-bas ? Ouais, ouais. Il faut un GPS. Un GPS aussi, là. Ouais, un GPS de... Ouais, t'as en plus... On va en parler tout à l'heure, mais je pense que je suis sûr que tu pourrais nous en faire. Enfin... Bah si, il y a déjà la boussole qui existe. Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend où est positionné le spawn. Alors, le spawn, il doit être au niveau de la place, en fait. Parce que j'ai commencé le tout premier épisode quand j'ai fait l'épisode... Je ne sais plus comment ça s'appelle l'épisode pilote, on va dire. Je l'ai fait vraiment dans cette zone-là. Bon, allez, je vais te laisser commencer ton timelapse. Et on se retrouve une fois qu'il aura fini. Je vais me positionner là. Je pense que ça sera pas mal. Hop. Allez, on se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Du coup, bah, j'ai pas de hackley de cuillage. Ok, allez, on reprend la vidéo parce qu'il a oublié de prendre tout ce qu'il faut. Du coup, je vais le faire pour lui. Hop, 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 hop. Et voilà, finish. Ça va des pops. Donc, on va se retrouver au niveau de la place centrale. Alors, on s'est permis de rajouter une minute. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire déjà hier avec Croc et Gimgorn. On a rajouté une minute au chrono parce qu'on a calculé, en fait, juste avant. On a une préparation de l'épisode quand même. Ça, c'est pas tout seul. Et on s'est aperçu qu'il y avait quasi pile-poil une minute pour aller de la place jusqu'à la savane, en fait, qui est là-bas. Bon. On n'y va pas en marche arrière, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de bosses. Il y a des arbres. Enfin, voilà, c'est un petit peu cabossé comme terrain. Donc, on a à peu près une minute pour faire ça. Alors, on va regarder tout de suite ce que tu as pris pour faire ta construction. Ah oui, alors là, par contre, si tu as qu'un bloc de chaque, elle va être petite. On va peut-être tout multiplier, je pense. Non, mais avec l'inventaire, tu... Non, mais tu peux... Tu sais, tu peux faire contrôle là pour te donner... Ah oui, mais c'est peut-être plus simple que tu les aies tout de suite accès à un stack, non ? Ouais, ouais, je sais pas, c'est comme tu préfères, mon genre de fois. Ouais, il faudrait multiplier, c'est pas. Au moins, ça sera fait, quoi. Après, si tu as besoin, tu referas, toi. Ça, c'est bon. Je fais des bêtises. Ça, ça, donc ça. Et ça, il n'y a plus besoin. 64 chaudons. Je sais pas ce que tu vas faire avec tout ça, mais... Et voilà, allez, je te laisse. Donc, vous avez vu un petit peu ce qu'il avait prévu pour sa construction. Donc, on a donc rajouté une minute de façon à ce qu'il ait possibilité d'arriver là-bas et d'avoir quand même ces 25 minutes de construction. De la bouffe. Ah ouais, de la bouffe. Ouais, prendre la bouffe parce que du coup, tu vas en avoir besoin. Attends, juste... Petite AFK 2 secondes. Survival mode, c'est good. Bon, du coup, on reprend. Désolé pour le petit AFK. Du coup, moi, je vais peut-être m'équiper quand même. Je vais prendre juste un arc, une flèche et une épée histoire de le défendre s'il y a des problèmes avec des zombies qui arrivent. Et normalement, on est en Eternal Day et à l'endroit où tu es, tu ne devrais pas être trop embêté. Mais bon, dès que tu es prêt, on est parti. Allez, on est dans les startings blocs là. Go. C'est parti. On est parti pour 25 minutes de construction. On va dire 26 minutes parce qu'il y a le temps de trajet. Vous allez voir que le temps d'arriver là-bas, il arrivera pile à 25. Donc, désolé pour Gimgorn et Croc. Vous auriez pu avoir une minute de plus. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Bon, on fignole au fil des épisodes en fait un petit peu tout. Notamment les questions, notamment le... Voilà, ce genre de choses. Et donc, du coup, première chose, déjà, c'est le temps que tu arrives, Overfull, moi, je voudrais te remercier franchement grandement pour les plugins que tu fais. Parce que si vous ne l'aviez pas remarqué, la personne qui est en train de jouer aujourd'hui sur ce serveur est la personne qui a fait le plugin. Merde, je l'ai perdu d'ailleurs. Je ne sais pas où il est. Ah, c'est ça. J'arrive, j'arrive. Je suis sur la montagne. Ah, tu es déjà là-haut ? Ah oui. Ah, tu n'es pas passé par le même endroit que moi. On voyait 25 minutes... Ah non, moi, j'ai coupé d'ordre. D'accord, 25 minutes et 10 secondes. Bon, on va dire qu'il a eu 10 secondes de plus. Donc, voilà, c'est Overfull. Donc, c'est lui qui a fait les plugins, notamment celui de l'infiltré et celui qu'on utilise ici, qui nous permet d'avoir un inventaire commun supplémentaire qui a un intérêt vraiment particulier pour cette série. Après, on a le chrono. Enfin, il y a tout ça qu'il a apporté et franchement, qui apporte énormément. Déjà, beaucoup plus simple pour moi. J'ai moins à me faire chier avec le chrono IRL que j'avais à une époque. Alors, on va commencer par les questions chiantes, histoire de bien t'emmerder. Ouais, ouais. Et on va commencer par une question... C'est un peu des questions bateau. Il y aura quelques questions supplémentaires que j'aurais à te poser, moi. Je veux dire, par rapport justement à tous les plugins et tout. L'origine de ton pseudo. D'où vient ton pseudo Overfull ? J'en sais rien. T'en sais rien, en bataillant, c'est... Franchement, je te jure, je cherchais un pseudo et c'est deux mots que j'ai vus comme ça et j'ai fait c'est cool et puis du coup, j'ai gardé. Overfull, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trop plein, en fait, non, c'est ça ? Si tu traduis un mot à mot, ça veut dire ça. D'accord. C'est un peu... C'est un peu bon. Trop plein d'idées, quoi. Est-ce que tu pourrais me donner des dalles en pierre, en cobble, parce que j'ai oublié d'en prendre ? Des dalles en cobble. Des dalles en cobble, c'est ici. Hop, je te file un stack. Ouais, je pourrais dupliquer après tout à fait. Ouais. Deuxième petite question. Essaye de développer un peu plus parce que sinon, ça va faire comme hier où on va arriver à 10 minutes de la fin, on n'aura plus de questions à se poser. Depuis combien de temps tu joues à Minecraft ? À peu près, on n'est pas à la minute près, on va dire, mais... Deux ans. Deux ans ? Donc, ça nous amène à quelle version à peu près ça ? 1.5 ? 1.8. 1.7, 1.8. C'est la 1.8 sortable, je crois, quand j'ai commencé à... Ça fait deux ans que la 1.8 est sortie, t'es sûr ? Ouais. En fait, entre la 1.9 et la 1.8, déjà, il y a eu un an et demi. Parce que moi, j'ai commencé en 1.4, 1.7, à peu près. Mais je crois qu'on ressemble à faire si longtemps. J'ai commencé en août 2014, si tu veux. D'accord. Ouais, donc c'est quand même assez frais. C'est assez récent, c'est l'inverse d'autres qui ont commencé au niveau des bétas ou quand le jeu était à 15 euros. C'est vrai que toi, c'est beaucoup plus... J'ai commencé à jouer sur PC quand j'ai acheté le jeu, donc en août 2014. Après, avant, je m'intéressais déjà au jeu, genre... J'avais la version pocket, sur la tablette, je l'avais sur Xbox, je l'avais sur pas mal de plateformes, sauf le PC. D'accord. Et après, je l'ai acheté sur PC quand je me suis mis à jouer sur PC. Et qu'est-ce qui t'a fait connaître ce jeu-là ? Au tout début, je veux dire, la première fois que tu as commencé, comment tu as connu ce jeu ou qu'est-ce qui t'a donné envie d'y jouer ? Je regardais des vidéos sur Internet. Je dois t'avouer qu'au début, quand j'avais des amis qui m'en parlaient, je leur disais mais ça doit être nul comme jeu et tout. Ouais. Et maintenant, ça doit être mon jeu préféré. C'est le jeu sur lequel je passe le plus de temps. D'accord. En fait, c'est une tour en bouse que tu es en train de faire ? Exactement, ouais. Je suis juste en train de faire ma plateforme. D'accord. En fait, j'aurais peut-être pu le faire pendant le terrain formage. Bon, c'est pas grave. C'est pas forcément le... Au pire, s'il faut te rajouter quelques secondes, on le fera. On ne l'a pas fait hier, mais je ne sais pas si c'est vraiment dans le jeu ou pas. Déjà, on a rajouté une minute pour le trajet. En même temps, on va être un peu obligé. Parce qu'au plus, la ville s'étend, on ne peut pas coller tous les bâtiments les uns aux autres. Et au plus, la ville s'étend, le trajet est long. Alors, à moins de faire un autre poste de démarrage du chrono un petit peu plus près, ça serait faisable aussi à la limite. Ouais. À voir. À voir. Donc, au début, en fait, tu pensais que le jeu était nul et depuis, tu as un petit peu changé d'avis, on va dire. Ah ouais. C'est même limite complètement changé d'avis. Tu m'étonnes. Franchement, passer du jeu que je ne jouerai jamais au jeu préféré, c'est quand même un gros changé. C'est clair. Prochaine question, du coup, est-ce que, alors là, sur la plupart des autres questions, j'ai déjà une idée de ce que tu vas me répondre. Mais c'est pas grave, je te pose la question quand même parce que ceux qui regardent la vidéo ne l'ont peut-être pas forcément. Est-ce que tu es plutôt PVP, Redstone, Architecture, Command Block, Jeux modés ou jeux de base en solo ? Alors, je préférais le Jeuvania, mais par contre, je ne suis pas trop PVP, j'aime bien jouer à l'arc, mais je ne suis pas trop PVP. D'accord. Après, au niveau Command Block, j'aime bien, mais autrement, ça va être surtout Redstone et le Jeuvania. D'accord, c'est en règle générale un peu plus mécanique que PVP, PVE, quoi, en fait. Non, tu n'as pas compris la question, ce n'est pas grave. Si, si, t'inquiète, t'inquiète. Si, c'est ça, c'est plus PVP, non, moins PVP, je dis. D'accord. Est-ce que tu joues sur un serveur ? Et si oui, lequel ou lesquels si tu joues sur plusieurs serveurs ? J'aime bien jouer au Quake que sur Ipixel. Après, pour le mania, je joue sur le serveur adulte. D'accord. Et après, non, je ne joue pas trop sur d'autres serveurs. Je fais surtout du joueur seul en solo. Pas forcément du solo, mais pour faire les plugins. Donc, je suis souvent seul pour tester. D'accord. Tu testes ça sur ta propre machine, en fait. Oui. Ok. On regarde en même temps ce qu'il est en train de faire. Bien sûr. Il remplit, il remplit. Je remplis, je remplis. Oh, une barrière de pause est magnifique. Alors. Bonsoir. Un peu de relief, oui. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce qui tenterait de voir arriver sur les futures versions du jeu ? Alors, on ne parle pas forcément de la 1.9 qui est déjà sortie de la 1.10 où il y a les infos qui sortent déjà un petit peu au compte-gouttes, mais qui sortent assez régulièrement. Je veux parler éventuellement de la 1.11 où tu vois ou même pourquoi pas la 2.0 c'est un truc hop là, j'ai mon regard qui est passé. Qu'est-ce que tu aimerais voir comme ajout en fait dans le jeu à l'avenir ? Je ne sais pas. En vrai, le jeu avange quand même vraiment bien. Surtout depuis la 1.9, il commence vraiment à mettre beaucoup de nouveautés. Ouais. Après, ce qui sera intéressant, peut-être un peu plus de blocs au niveau du vert, peut-être, avec un peu de textures différentes. Ah, comme certains ressources pack le font, comme je ne sais plus quelle ressource pack que j'avais utilisé sur l'Histoire sans fin saison 2, je crois. Ah, je n'ai plus le nom en tête. Ah bah attends. Juste, je vais regarder ça tout de suite. Je l'ai ici quelque part. Chroma Hills. Chroma Hills, peut-être, ouais. Il rajoute des vitres, les vitres ont certains motifs en fait. Mais tu vas avoir des vitres par exemple qui sont cassées si tu les mets dans une certaine couleur. Donc ça serait de rajouter des trucs comme ça en fait. Ouais. Alors du coup, ça serait rajouter des éléments d'archi pour toi qui n'est pas justement très archi en fait. C'est assez drôle. Non, je ne suis pas forcément bon en architecture mais j'aime bien le vert. C'est un des autres que j'ai. D'accord. Pour moi, tu peux voir à travers. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu as une chaîne YouTube ? Après, ce sera d'autres questions de toute façon que je ne peux pas forcément poser aux autres joueurs mais est-ce que tu as une chaîne YouTube ? Est-ce qu'elle est active ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle contient ? Alors, j'avais une chaîne et il y a quelque temps j'avais une chaîne c'était de la programmation sauf qu'entre-temps je l'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps de le gérer avec les cours et tout. Du coup, j'ai tout supprimé. Mais là, je commence à revenir petit à petit sur YouTube. J'essaie de revenir et je commence à préparer de nouvelles choses. Notamment, je vais reprendre les cours de programmation mais là, je vais faire en plus de choses. C'est-à-dire qu'entre-temps, je me suis mis un petit peu aussi sur les ressources et je compte faire une série pour apprendre aux gens à créer leurs propres ressources. d'accord. Après, les vidéos de programmation comme à l'ancienne et en plus de ça, j'aurai aussi mon site que je vais update et il y aura tous les cours en écrit dessus. D'accord. Donc, beaucoup de projets d'avenir en fait. Ça devrait arriver pendant les vacances d'été. D'accord. Donc, vous retenez chez Reviewer pendant les vacances d'été. Tu auras un lien à me donner ? Pour le site ? Oui, pour tout ce que tu veux faire en fait. Pour la chaîne, elle n'est toujours pas créée. Pour le site, vous tapez ça. D'accord. Le site existe déjà. D'ailleurs, il y a quand même toutes les parties qui sont en fait. C'est juste écrit avenir un peu partout. D'accord. Donc, je mettrai de toute façon ça dans la description. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre tranquillement. Alors, ceci dit, pour le moment, il te reste 15 minutes et 40 secondes précisément pour finir ta construction. Oui, je n'aurais très clairement pas fini. Bon, ce n'est pas grave. Ça ne fera que le troisième. la troisième construction inachevée. pareil, si vous avez des idées pour finir les constructions, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir participer à l'invité et vous pourrez finir ce qui a déjà été commencé. Ça, c'est tout à fait autorisé. Bon, il faut essayer de rester dans le style. C'est-à-dire que si on fait un truc comme ça et qu'il y a un Pékin qui arrive et qui nous fout des anneaux jaunes, roses et bleus juste au-dessus, ça ne va pas le faire. Il faut que ça reste quelque chose qui est à peu près cohérent avec le truc. Alors, du coup, j'ai fini un petit peu pour les questions de base. Alors, il te reste 15 minutes pour finir ta construction. Et moi, il y a plein de choses que j'ai à te demander en fait. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire tout ce qui est plug-in ? Parce que du coup, voilà, ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que tu as fait tous les plug-in qu'on a utilisés. Pour le moment, on n'en a fait que deux. Mais c'est déjà énorme parce que le plug-in que tu as fait pour l'infiltrer est juste spectaculaire. C'est-à-dire que les personnes qui ont peut-être vu la première version, tu sais, on avait fait une version test un petit peu, enfin, un épisode, comment on peut appeler ça d'ailleurs ? Une saison... Fail, quoi. test et fail en même temps, ouais. Voilà, c'est ça. Cette saison test, en fait, on peut le dire franchement, ils n'ont quasiment rien vu du plug-in fini parce qu'en fait, toutes les nouveautés sont venues après, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont venues après. Et qu'on n'a même pas filmé. Donc, ça veut dire que vous verrez, quand on va relancer le truc, c'est juste phénoménal le truc qui nous a fait Overflow. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer là-dedans et comment tu t'y es pris, en fait, pour apprendre à faire des plug-in ? Pour apprendre à faire des plug-in, j'ai juste appris le langage de programmation Java, du coup, parce que Minecraft est en Java. Et après, c'est venu, en fait, au moment où j'ai acheté le jeu sur PC. C'est une des présents aussi pour lesquelles j'ai acheté le jeu. J'ai vu qu'en fait, on pouvait le modifier à l'infini. Et au début, j'avais fait entièrement un truc du achat avec des commandes blocs. Et du coup, après, je me suis mis, j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec des plug-in, j'ai commencé à m'y intéresser. Quand j'ai commencé, je ne comprenais rien. J'avais l'impression de me dire du chinois. Je te jure, quand tu commences, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est et tout. Et après, du coup, à force d'en faire, j'ai appris et puis, c'est trop maintenant. D'accord. Et voilà. Et du coup, c'est quasi limité ce qu'on peut faire avec les plug-in, en fin de compte. Oui. En fait, les seules limites, c'est ce que propose le jeu, ce que les accès que propose le jeu. Surtout pour les plug-in, après, pour les modes, on est un peu plus libre quand même au niveau des modes. Oui. Après, c'est carrément modifié. On change les textures et tout. Mais c'est vrai que dans ce que tu as fait pour l'infiltrer, j'ai vraiment hâte, si tu veux, de lancer une saison réelle parce que c'est juste excellent. Le truc avec les animations, le fait de... Ah oui, c'est vrai que ça, on ne l'a pas montré. Ben non, il y a plein de trucs qu'on n'a pas montré. Le fait aussi, justement, qu'on peut avoir des... J'ai préparé une map déjà en avance, je te dis. Il y en a déjà une qui est prête avec notamment un des totems qui est dans le nether et les deux autres qui sont de leur côté. Il n'y avait pas dans la version que les totems n'étaient pas supportés dans le nether. Ouais, il y a plein de trucs qui ont changé en fait. En fait, visiblement, je crois que toi, tu ne te souviens même pas non plus de tout ce que tu avais fait. Ça fait tellement longtemps, j'en ai fait plein entre temps, je vais t'avouer. Ouais. Alors là, il te reste un petit peu moins de 12 minutes. Je pense que ça va être assez chaud. Je vais peut-être pouvoir finir la première partie en bois, comme tu vois. essaye d'aller le plus loin possible. Donc du coup, voilà, s'il y a du monde qui veut commencer à venir finir les constructions, ça serait pas mal d'ailleurs. Attends, je vais faire un petit tour, un petit world tour vite fait, je reviens tout de suite. Ça serait pas mal si vous avez des idées. Alors, dans les trucs qui ne sont pas finis, donc on va avoir le ranch de Croc, le moulin de Gimgorn, bon, très certainement la tour d'Overfull. Après, dans les choses qui ne sont pas tout à fait finies, ici, on a le système redstone de la boîte de nuit qui est complètement inexistant en fait, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Je pense que c'est pas mal. Après, c'est les aménagements de maison. Donc, au niveau de l'aménagement, alors si, Cooker, je crois qu'il l'avait fait, mais il l'avait fait en deux fois sa maison aussi parce qu'il avait eu un problème, enfin, il y avait eu un problème de capture, je crois. La maison de Golgo 13 n'est pas finie non plus. À l'intérieur, je parle de l'aménagement intérieur. après, le moulin, il est complètement vide à l'intérieur aussi et celui-ci, alors lui, il n'est pas tout à fait vide parce qu'il y a pas mal de mobs qui spawnent à l'intérieur, bon, monsieur le Creeper, mais c'est pareil, il y a de l'aménagement à faire et je pense qu'il peut y avoir pas mal d'idées jouables. Alors, on revient vers toi où tu en es. Bon, ça commence à avoir un petit peu de gueule, mais c'est vrai que 10 minutes 30 pour finir la tour, je pense que ça risque d'être un petit peu d'un moment. ça va être chaud parce qu'il y a l'intérieur aussi. Ouais. En même temps, il n'y a pas énormément de place. Est-ce que je peux te filer un coup de main en faisant quelque chose ou est-ce que tu préfères le faire seul ? Ben, ça va être dur parce que j'ai du mal à expliquer. Ouais, vu la complexité du truc, je pense que tu le fais couche par couche, donc je imagine que je... C'est pas évident, évident, on va dire. Ah, ça fait mal quand on saute. Ouais. J'adore voir les gens souffrir et tu sais, moi, je suis en fly à côté, t'es hyper peinard, t'es le mec qui se casse la gueule, paf, il prend un coup. Tu sais que t'as les cœurs qui baissent d'ailleurs et... Ah bah, ça ne régène même plus, tu vois. Moi, j'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de... J'ai pas de... Il manque... Il manque de gigot. Il va crever de dégâts de chute. Ah ouais, mais t'as même pas pris de pelle en fait, de... De bottes. Parce que t'as des bottes Feather Falling 4 ou 5, je crois. Quand tu fais une tour comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Le bloc qui est là, tu veux que je te le vire ? Ah ouais, si tu veux. Voilà, c'est fait. Ah. Alors, quand est-ce que tu serais éventuellement dispo pour tourner l'infiltré ? J'essaierai... Un de sûr pendant les vacances d'été. Après, je peux peut-être s'y trouver des crénois avant. D'accord. Je crois qu'on voit si on peut essayer de le faire assez rapidement. Alors après, c'est vrai que tiens, on va en profiter pour discuter puisqu'on est là ensemble. Je me posais une question. Ce serait quand je t'avais parlé de l'idée, j'avais pas trop pensé à ça. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien, il n'y a quasiment qu'une personne on va dire qui va prendre le plus de plaisir à jouer parce que c'est le mec qui doit aller péter les beacons en fait, enfin les totems. Alors je ne sais pas s'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire, une idée qu'on pourrait rajouter pour rendre le jeu pour l'équipe aussi intéressant en fait. Et éventuellement à visionner parce que tu vois s'il y a des gens qui font des vidéos aussi. C'est vrai qu'on pourrait essayer de trouver quelque chose d'intéressant à faire pour les défenseurs. Après, il faut voir parce que... C'est compliqué. Je vais essayer de leur remettre des objectifs à eux aussi. Mais lesquels ? Lesquels, c'est ça la fondation. Est-ce que tu peux me donner de la stone et de la... de l'andésite poli ? L'andésite, c'est le blanc ? Non, c'est le gris. Le gris foncé. Tiens. Ah, c'est là, c'est dans le trou. Reviens à l'intérieur. Voilà, c'est là. Est-ce que c'est vrai que je me posais cette question ? Et de la stone normale. Et de la cobblestone ? Non, non, de la stone... Tu en as, normalement. Je t'en redonne ? Ah, si, si, c'est bon. C'est bon ? Oui, je l'ai fait. Oui, il te reste 7 minutes 30. Ça va être chaud. Ça va être tendu, je t'en. Les gars, ça va être tendu. Tendu. Parce que du coup, je me posais la question de comment on pourrait rendre la chose intéressante. Tu vois, s'il y a... on va dire toute une team avec des gens qui filment, ça sera peut-être pas forcément intéressant à regarder le point de vue de... Pote, je vais quand même aller te filmer. Parce que c'est quand même le but. Par en haut. Comme ça, je ne te gênerai pas. Il faudrait qu'on trouve un objectif à donner aux défenseurs aussi, comme tu dis. Parce que ça peut être... Ça peut être chiant, si tu veux, de regarder leur point de vue s'ils font que se stuffer dans un premier temps et puis après, attendre que le mec arrive. C'est vrai. Je ne sais pas trop comment faire. Je n'y avais pas pensé. Je te dis honnêtement quand je t'avais exposé l'idée au départ. Ou alors, peut-être leur donner une info qui pourrait leur permettre de partir un petit peu plus vite à la chasse à l'homme, tu vois. Essayer de quitter... Quitter leur point de défense pour essayer de... Hop. Quitter leur point de défense pour essayer justement, déjà d'une, de faciliter la tâche au mec qui sera seul et puis faciliter aussi un petit peu la tâche à la team qui pourrait essayer de se mettre à la chasse à l'homme. Il faut voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera le mieux. On va essayer de cogiter un peu là-dessus. Peut-être mettre quelque chose qui permettra aux défenseurs d'aller attaquer le joueur. Parce qu'on a mis un truc en plus pour celui qui est seul et qui lui permet de voir où sont les autres joueurs. Voilà, c'est ça. Et je me demande si en fait, on n'aurait peut-être pas dû le faire dans l'autre sens, tu vois. Ouais. Est-ce que ce serait peut-être... Mais par contre, pour les défenseurs, ils pourraient le voir... C'est-à-dire que ce serait par commande, mais la commande, tu vois, elle ne pourrait pas être en illimité. Ils auraient des restrictions de nombre et ce serait par exemple un nombre commun à toute l'équipe. Genre, toute l'équipe a seulement le droit de voir l'emplacement du joueur adverse une fois, ou une fois, trois fois. Ouais, trois fois, je pense que ça serait pas mal. De toute façon, ce serait un peu figurable avec le jeu de config. Ouais. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer de cogiter sur un truc comme ça et après, est-ce qu'on le fait en 1.9 ou pas, ça, c'est une autre histoire. Je ne sais pas du tout. 1.9, après le update, ce ne sera pas forcément très long. Ce sera surtout pour s'adapter au niveau du PVP, ça change beaucoup le PVP là. Ouais, mais je me disais est-ce que justement ça ne pourrait pas être sympa parce que, enfin, je ne sais pas, parce que d'un côté, tu vois, la personne seule au niveau du PVP, s'il galère, je veux dire, ça sera déjà galère pour lui de devoir se confronter à une team complète. tu vois, je suis un peu partagé en fait, c'est pour ça que j'essaie de te poser des questions ou des idées. Moi aussi, j'hésite aussi beaucoup à ce qu'on pourrait faire. Attends, je vais te remettre ton escalier bien, je crois que là, il n'est pas bien. Ouais, je vais te filer un petit coup de main. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. et tac, voilà. Alors, il te reste 4 minutes 10 secondes. J'aurais clairement pas le temps de finir. Ouais. Alors, si je peux te donner un conseil à la limite, ça sera de virer tous les blocs que tu as mis de support et des trucs comme ça dans les dernières secondes qui te restent, histoire de rendre, on va dire, le truc propre pour le prochain joueur qui voudra venir finir ta construction. Remarque, ça peut être assez rigolo si tu te bases sur un screenshot, de voir comment le truc il aurait évolué avec d'autres personnes. Ça pourrait être un concept intéressant à creuser, ça aussi. Tu vois, une construction géante faite par plein de personnes différentes mais qui ont du coup des idées différentes sur comment continuer la construction. Ça peut être assez sympa. Donc, vous qui regardez cette vidéo si vous voulez continuer par exemple le moulin de Gimgorn ou la tour d'Overfull, si vous voulez la continuer d'une autre façon, n'hésitez pas à venir tenter de faire quelque chose tant que ça foire pas le design et que c'est pas pour tout foutre le feu et de toute façon, je veux dire, à chaque fois qu'on fait un épisode, je fais une sauvegarde derrière. Donc, dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que la personne qui sera venue ici juste pour foutre le feu, il m'aura fait chier cinq minutes mais après, de toute façon, son épisode ne sera pas mis en ligne. La map sera reset donc ça ne servira à rien. Ça sera comme s'il n'était jamais passé en fait. Je ne laisse même pas l'occasion. ça me fait penser à ce qui s'était passé sur le serveur adulte là où des gens avaient rasé et que du coup, tu avais tout en main. Ouais, voilà, à part que là, j'avais utilisé une commande mais ça serait le même principe en fait. Et là, c'est vrai que là, j'avais eu grave les boules. Franchement, quand je voyais ce genre de truc, le mec, il arrive sur le serveur, il construit un truc, il ne demande rien à personne. Peinard, il fait sa petite base, Peinard et tout, puis tu as des blaireaux qui arrivent et qui te foutent le truc à sac. C'est d'une débilité mais c'est juste impressionnant en fait. Et tu as des mecs qui ne font que ça, tu sais. Tu as des gars qui arrivent, ils foutent le bordel, ils foutent le feu, ils se font battre. De toute façon, ils savent quand ils font ça qu'ils vont se faire battre. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils le font, tu vois. Je pense que les gens comme ça, ils font que ça. Ouais, mais c'est... sur le serveur adulte, on ne se fait pas chier avec ça. C'est du ban direct, ban IP, comme ça, on est sûr que le mec ne refout plus les pieds ici. Ah bah oui. De toute façon, ça ne sert à rien, ils viennent juste pour ça. Alors là, il te reste 1 minute et 50 secondes. Je ne vais pas t'alarmer mais tu as plein de terre autour et je pense que l'idéal, ce serait de le virer. Alors, est-ce que tu veux que je commence à virer tout ça ou quoi ? Tu peux commencer mais je pense que je commencerai à virer quand il ne restera plus que... D'accord. Je commence à virer un petit peu de la cobble ici. La cobble sera un peu plus longue à tirer. Hop. Voilà, tout ce qui est en terre, je vais te laisser et puis dans les... On va dire dans les 20 dernières secondes, je te filerai un coup de main. Donc, on va essayer de cogiter comment on pourrait faire... On va dire une petite variante de l'infiltré tel qu'il a été exposé jusqu'à maintenant. Mais franchement, chapeau pour tes plugins parce que... Honnêtement, quand on en avait parlé la première fois, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu fasses un truc de cette qualité. Je pensais que ça serait un truc de base. Moi, je m'attendais... Déjà, je ne savais même pas que c'était possible de faire tout ça avec. Déjà, à partir de là, tu vois, ça limitait pas mal la chose mais j'étais loin de savoir qu'on pouvait faire autant de choses avec un plugin, en fait. Et... Tu n'as plus de barrière ? Non. C'est bon, c'est bon, je crois. Tu en as ? Alors, il te reste 36 secondes, 35 secondes. Ouais. Allez, virer les... Allez, je te file un petit coup de main. What's it ? Avec l'IFI 5, ça va aller assez rapide. C'est vite. Voilà, je fais une partie à l'extérieur, il te reste 23 secondes. Voilà, je fais la partie qui est la plus haute. Je te laisse te débrouiller pour le reste, que tu as un petit peu de boulot. Bon, ça serait trop facile. Alors, on a une partie... Je vire ce bloc-là, je ne sais pas s'il était voulu ou pas, mais histoire qu'on ait quelque chose de... Allez. Bon, fin de l'épisode. Bon, du coup, on s'arrête là-dessus. J'allais te rajouter une barrière en haut, mais le règlement, c'est le règlement. Pour tout le monde, c'est pareil, même pour toi, Désolé. T'inquiète. Et du coup, donc, on vous invite à venir continuer ces constructions. Tiens, encore un... Dans les ranches, ils vendent quoi ? C'est pas comme des barres, ces trucs-là ? Parce que je vois beaucoup de monde à venir vouloir boire un coup dans le ranch à crocs, alors je me demande s'ils vendent pas des boissons alcoolisées là-dedans. du coup, on vous invite à venir essayer de finir les constructions. On a trois constructions qui sont démarrées. À mon avis, ça peut être des très belles constructions. Franchement, vu comment c'est commencé, il y a moyen de faire quelque chose. Vous aviez vu une photo du projet fini de Gimgorn dans le dernier épisode. Alors là, à moins que t'en aies une à me fournir, à ce moment-là, je la mettrai aussi. Ça peut être intéressant de vous en inspirer éventuellement, si besoin. on va quand même mettre tout de suite un panneau. Alors, il n'est pas fini, mais une fois que quelqu'un sera passé pour le fini, ou peut-être même toi, si on refait un épisode ensemble, on remettra le panneau à jour et on aura de toute façon le nom de tous les participants à l'intérieur. Donc, over. Ah mince, j'ai mis mon... Ouais, je l'avais mis. Over full. Voilà. Donc, sur ce, on va retourner jusqu'à la place centrale. Donc, on regarde un petit peu ce que ça donne la vue de l'extérieur. c'est vraiment une tour qui va dominer, je pense, au niveau du village, de la savane et tout. Et sur les temples du désert et des jungles qui sont dans le désert. Je te jure, je ne sais pas du tout comment ça débarque, là, ce truc-là. C'est impressionnant, quoi. Tu es toujours là ? Non, je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Le F majuscule. Du coup, j'ai refait de là. Ah, merde, pardon. C'est rien, t'inquiète. Et du coup, alors, on retourne sur la place centrale. Et du coup, ouais, en fait, je me posais la question de savoir ce que j'ai eu un chunk bugué, ce que je lui disais en fait tout à l'heure en Overfull. ici, en fait, j'ai eu un gros trou pendant un moment dont j'ai dû réutiliser en fait une sauvegarde de la map. Et je me demandais si ce n'était pas lié à ça, mais du coup, non, en fait, ça n'a absolument rien à voir parce qu'on n'est même pas dans une jungle ici, donc ça ne va pas être non plus un chunk qui se serait déplacé là-bas. Puis ça ne ressemblerait à rien parce qu'on n'a qu'une structure en fin de compte qui s'est déplacée. Donc, c'est très bizarre. Alors, si vous avez une explication, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On sera content d'avoir l'info. Overfull, on termine notre épisode. Donc, du coup, je mettrai les liens vers ton site dans la description juste en dessous. Et puis, merci d'avoir participé quand même. Et nous, sur ce, on se retrouvera pour un des prochains épisodes. Allez, bye, à la prochaine. Ciao. Plus. Les starting blocks. t'inquiète. Alors, comment je vais faire mon truc, moi ? Ah, je ne sais pas comment faire mon démarrage. J'ai envie de changer un peu de bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve si vous êtes invités. J'ai envie de changer en anglais. Hello, everybody. How are you ? Welcome to the episode of l'invité. Ça va, ça n'a pas trop mal à ton sneak ? Non, t'inquiète. Donc, après, je vais te poser des questions à la con. En fait, c'est un peu classique pour l'histoire de bien te déconcentrer pendant ta construction. Ouais, t'inquiète. Je sais faire deux choses en même temps. Bon, ça devrait aller, alors. ce qu'on dit, tu ne l'enregistreras pas. Non, ça sera supprimé. Là, on peut discuter tranquille. Parce qu'en fait, je dois t'avouer que tout à l'heure, quand tu as commencé à faire ton intro, je lui ai demandé si tu étais vraiment en train de la faire. Ah oui ? C'était pas assez pro. C'est ça ? Non, mais au début, j'allais te dire « Mais tu as commencé là ? » « Mais tu as commencé là ? » « Mais tu as commencé là ? »